Salut tout c'est Lune et bienvenue dans une toute toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu sur Instagram Vous avez vu sur TikTok, mon TikTok qui a fait plus de 1 million de vues les gars C'est incroyable, voilà je le dis c'est incroyable Sur TikTok si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à me suivre Aujourd'hui on va, et c'est un tuto tout simplement pour vous expliquer Comment jouer à GTA V gratuitement Parce que oui on peut jouer à GTA V gratuitement sur Playstation 5 Alors cette vidéo elle s'adresse uniquement à ceux qui ont Alors ça peut être pour les joueurs Xbox également A ceux qui ont le CD, le CD de la PS4 d'avant Il s'adresse également à ceux qui ont acheté la version numérique du jeu Donc ceux qui ont acheté le jeu directement sur Playstation Store Voilà si vous n'avez pas le CD de la PS4 d'avant Cette vidéo elle ne s'adresse pas à vous Parce que le jeu actuellement je vous montrerai après Il est combien sur PS5 Alors je vais prendre mon iPhone les gars regardez Hop je vais filmer Donc on est avec la salle, bonsoir à la salle comment vas-tu ? Je vais filmer alors comme vous avez vu Alors du coup là regardez actuellement Donc j'ai ma petite PS5 qui est juste ici les gars Et du coup à l'intérieur de cette PS5 il y a mon jeu Alors je vais vous montrer ça, voilà On le sort comme ça Donc comme vous pouvez le voir Actuellement c'est un jeu de PS4 Et tout simplement vous avez juste à prendre votre jeu Vous le mettez ici Voilà On l'inserte simplement dans la PS5 Alors on est bien sur PS5 Regardez bien c'est la PS5 de toute façon Et tout simplement une fois que c'est fait Alors il faut savoir un truc les gars Du coup là c'est bon je vous ai montré comment mettre le CD Du coup une fois que vous avez mis votre CD les gars Vous allez aller dans jeu Et votre jeu il va simplement apparaître ici Alors nous on a déjà fait les mises à jour Mais il faut savoir si vous n'avez pas fait les mises à jour Ou si vous n'avez pas repris les anciennes données de votre PS4 Parce que vous pouvez transférer vos données de la PS4 Du coup vous n'avez pas besoin de refaire le prologue etc Et bien tout simplement vous lancez le jeu Donc c'est parti la salle on va lancer le jeu Let's go On va lancer le jeu Je suis déjà dans le jeu Voilà on va lancer le jeu Et je vous expliquerai aussi également après Comment récupérer votre compte en ligne Parce que forcément c'est la même chose En gros que vous soyez sur PS4 ou que vous soyez sur PS5 Vous avez le même jeu, le même compte Voilà c'est exactement les mêmes Il n'y a rien de différent Si vous n'avez pas vu la vidéo de la salle Où on fait les tests de la PS5 Et du GTA en fait sur PS5 Bah n'hésitez pas à aller voir Elle se trouvera en description Ou vous tapez tout simplement sur la chaîne de la salle Elle se trouvera également sur sa chaîne Où vous tapez GTA5 Je joue à GTA5 sur PS5 Et vous avez directement la vidéo Parce que c'est On est les premiers Voilà clairement je le dis On est les premiers en France Voilà Et du coup La salle bah écoute On se retrouve en ligne Alors du coup les gars On est actuellement du coup sur la PS5 Je le rappelle Regardez voilà Je fais bouger mon personnage On est bien sur la PS5 Et du coup Là vous vous demandez Ok admin Comment on transfère son compte PlayStation 4 Sur PlayStation 5 Alors c'est assez simple Je vais vous montrer ça Sur le site Rockstar Parce qu'il faut aller sur le site Rockstar Mais du coup déjà dans le premier temps Ce qu'on peut remarquer C'est qu'en fait Rockstar ne En gros vous avez le même personnage C'est à dire qu'il supprime pas votre personnage PS4 En fait vous recommencez pas à zéro Vous gardez votre personnage que vous avez sur PS4 Et vous savez tout simplement le même personnage sur PS5 Et du coup vous pouvez le voir J'ai les mêmes argent J'ai mes tout en fait J'ai exactement tout On va démontrer à la jeu D'ailleurs on a même pas fini de tout transférer Qu'on a quand même tout Je sais pas si t'as remarqué Ouais 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 On a vraiment tout On a tout Mais je pense que c'est parce qu'on a transféré déjà le jeu Parce que je sais pas si t'as remarqué On avait transféré le jeu Donc je rappelle qu'il faut transférer votre jeu les gars C'est très important pour ne pas recommencer le mode d'histoire Ça c'est le truc Le premier truc à faire C'est retransférer Parce que vous allez sur PS4 Sur PS5 Ça c'est automatiquement C'est quand vous achetez la PS5 Ça le fait automatiquement Du coup comme vous pouvez le voir C'est bien mon compte On est vraiment sur PS5 Regardez j'ai la formule 1 etc Et j'ai perdu quasiment rien Et ça c'est magnifique On peut dire merci à Rockstar C'est que Ils ont pas fait comme sur PS3 Où Sur PS3 on pouvait Recommencer le personnage et tout Mais on avait aussi la possibilité Avant de transférer son perso Sauf qu'ils l'ont enlevé Parce qu'il y avait trop de glitch etc Et du coup Là sur PS5 Rassurez vous Vous avez le même personnage les gars Et ça c'est magnifique Du coup Je vais vous montrer Comment faire Les gars je vais aller sur mon PC C'est parti Donc du coup les gars Pour avoir votre compte PS4 Sur PS5 C'est très 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 important Vous allez sur le site Rockstar Dans lequel vous êtes habitué Et en fait Il faut tout simplement Les gars associer Votre compte PS4 Donc regardez moi ici C'est bien mon compte Unwin Qui est associé Vous associer votre compte PlayStation A votre compte Rockstar Et tout simplement Vous avez juste à vous connecter Ensuite sur PS5 Ça sera automatiquement fait Vous n'aurez rien à faire Vous avez juste à vous connecter Nous avec la salle tout à l'heure On l'a fait sur sa vidéo Qui est sortie juste Bah qui est sortie juste avant Et du coup En gros vous avez juste tout simplement A Prendre votre PS4 Transférer vos trucs Une fois que c'est fait Vous lancez le jeu Et c'est automatique Vous n'avez rien à faire Juste Il faut bien vérifier Rockstar le dit dans les news ou ailleurs Qu'il faut bien associer son compte PS4 Tout simplement A Qu'il faut bien associer son compte PSN Pardon A Rockstar Tout simplement Alors du coup Voilà regardez Donc ça c'est l'article de Rockstar Tout simplement Et comme vous pouvez le voir En gros Ceux qui possèdent une version physique De n'importe quel jeu rétro compatible Il vous suffit juste d'insérer le disque Comme je vous ai montré juste avant Dans la fente Dans la fente Voilà dans la fente Exactement Ceux qui ont le jeu numérique Parce que c'est important Parce que pas tout le monde A le jeu physique Ceux qui ont le jeu numérique Ils pourront directement télécharger Les jeux Rockstar compatibles Et associer leur compte PS ou Xbox Voilà tout simplement Sur PS5 Ils seront accessibles dans la section Votre collection de votre bibliothèque de jeux Donc vous allez Je vous montre ça Voilà du coup On est sur la PS5 Pour ceux qui ont le jeu En tout simplement Bah pas physique Vous allez dans bibliothèque de jeux Et là normalement Vous avez votre GTA 5 ici Qui s'affiche Voilà moi j'ai tous mes jeux Et là vous avez le GTA 5 Qui s'affiche Et vous avez tout simplement A le réinstaller Alors il faut savoir Un truc très très important les gars Si vous n'avez pas le jeu En physique Et si vous n'avez pas le jeu En numérique PS4 C'est à dire Si vous ne l'avez pas acheté Sur PS4 avant C'est payant C'est 34€ Voilà le jeu Il est à 34€ Si vous ne possédez pas le jeu Avant sur PS4 Ou sur Xbox Ou je ne sais pas Il a combien sur Xbox Mais nous en tout cas Sur PS5 Il est à 34€ Et là vous avez la version Édition premium Donc attention Vous avez des trucs en plus Etc De l'argent en plus Voilà voilà Donc en gros C'est assez simple Pour avoir le jeu Il n'y a rien de compliqué J'ai envie de dire La salle Il n'y a vraiment rien de compliqué Je vous remontre L'article Alors du coup Comme vous pouvez le voir Dans l'article Ce n'est pas fini encore une fois Du coup ils disent Vous pouvez reprendre Là où vous y étiez Donc c'est tout simplement Il faut transférer les fichiers De sauvegarde C'est ce que je vous ai expliqué En début de vidéo Il faut Alors soit c'est par Internet Nous on l'a fait par La salle on l'a fait par Wifi C'est ça Ouais On l'a fait par Wifi Donc c'est soit par Wifi Soit par câble Internet C'est assez simple Et du coup Chose très très importante On l'a expliqué dans la vidéo De la salle Il faut savoir que Actuellement Le jeu que vous voyez actuellement C'est le jeu sur PS5 Mais c'est pas la version officielle De GTA 5 sur PS5 Qui arrivera en 2021 Avec les nouveaux braquages Avec l'extension de la map Parce que oui Il faut savoir que Rockstar va étendre la map de GTA 5 On aura une extension On a déjà été spoil Pour ceux qui ne sont pas au courant On n'a pas dit en vidéo la salle ça Non Qu'il y a eu un spoil De l'extension de la map En fait il faut savoir Qu'il y a eu une île Qui a été spoil Dans un clip D'un groupe de musique La salle Je vous affiche actuellement Tout de suite Les gars La petite image Et nous on va tout simplement Hop Voilà Se retrouver Sur PS4 Du coup je vous affiche l'île Donc cette île Les gars Elle sera Sur PS5 C'est le seul spoil Qu'on a De GTA 5 Sur PS5 Officielle En fait l'extension L'extension La vraie mise à jour La grosse mise à jour Sachant que Rockstar A dit que c'était La plus grosse mise à jour Jamais créée la salle Donc tu peux dire Que c'est magnifique Bah ouais Forcément Tu sais pourquoi Parce que c'est grâce A l'extension de la map Exactement Parce que des braquages On en a déjà eu Mais une extension jamais Donc forcément C'est la plus grosse mise à jour Effectivement Voilà En tout cas Nous On est actuellement Les gars Sur la PS5 Regardez Comme on peut le voir Je tourne Hop je tourne à droite Je tourne à gauche On est bien sur PS5 Du coup On va faire Les autres tests Qu'on a à faire Parce qu'on a pas fini Donc vous allez Voilà Tout le week-end Vous allez avoir pas mal de vidéos Sur PS5 Donc n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche Lassat a un petit mot à dire Pour finir Et ben j'ai envie De savoir Qui sera le meilleur Sur PS5 Entre nous deux Haha A votre avis Dans les commentaires Qui sera le meilleur Entre la salle et moi C'est à vous de nous dire Je remets ma caméra Les gars Voilà Je remets ma caméra En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu J'espère que vous avez Le maximum d'informations N'hésitez pas Si vous avez des questions A me dire Vous mettez un commentaire Je vous répondrai directement Les gars Mais j'ai tout expliqué Normalement j'ai rien à vous dire Je vais vraiment tout expliquer Je vais faire un petit résumé La salle Pour bien que vous comprenez Donc je rappelle Quand vous lancez votre jeu Déjà Vous faites le transfert Des données Transfert des fichiers de sauvegarde De la PS4 A la PS5 Ça c'est automatique Déjà Dès que vous configurez votre PS5 Ça vous le demande directement Voilà Une fois que c'est fait Il faut bien vérifier Que votre compte Rockstar Est associé à votre compte PSN Parce qu'en fait Les deux sont associés Si c'est bon Vous avez rien à faire Vous lancez le jeu Sur PS5 Et c'est bon Votre compte Il est directement connecté En fait Quand vous lancez le jeu Ça vous lance directement Le jeu sur PS5 En ligne Il n'y a rien à faire Voilà C'est carré C'est carré dans l'axe La salle a un petit mot à dire Pour finir Eh bien Nous allons voir Nuin sur PS5 Si on entendra toujours And the winner is la salle Ou si ça changera Et on entendra And the winner is Nuin Voilà En tout cas Les vidéos arrivent Les premiers parcours Sur PS5 Qui vont arriver Les premières courses Vont arriver Nous on va faire également Le test Différence entre PS4 Et PS5 Ça sera sur la chaîne De la salle Moi j'ai encore pas mal D'idées à vous faire En tout cas On cesse là dessus On cesse là dessus N'hésitez pas à nous suivre Les gars En masse Parce qu'actuellement C'est à 5 PS5 Voilà je vous tiens à le dire